Bonsoir à tous, c'est le début de la première journée, la séance du soir du PCD, je suis avec Thomas, bonsoir Benoît déjà, ça va très bien, content d'être là pour cette édition online du Paris Container Day pour le coup. Exactement, oui, c'est une édition full remote, c'est un petit peu particulier pour l'événement cette année, mais il était important qu'on puisse partager pendant ces deux jours autour des containers. Thomas, on se connaît déjà depuis bientôt presque deux ans, un peu moins de deux ans. C'est ça. On travaille tous les deux chez WeScale, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager, vu qu'on attend, peut-être un petit truc intéressant pour occuper notre public en attendant ? Une petite anecdote, j'en ai, là c'est dur de me prendre court de trouver une anecdote comme ça, on va, j'en ai pas forcément, je cherche. Tu ne te sens pas obligé, c'est... Ah mais j'en trouve pas, je dois avouer que là il y a des anecdotes qui ne nécessitent pas de contextualisation. Pas de soucis, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah si, je peux toujours en dire une, c'est que pour ceux qui me connaissent notamment sur Twitter, dans ma description il y a marqué le chat noir parce que je suis assez réputé pour avoir pas mal de... pas de chance tout simplement. Et pour l'anecdote du coup, quand on a donné bien sûr une... quand on a essayé le système de rediffusion, bah pour la conférence du coup, pour le Paris Container Day, la première fois que je l'ai essayé, mon PC s'est éteint et il ne voulait plus redémarrer pendant cinq minutes, sans vraie raison. Donc là, pour l'instant ça fonctionne, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Écoute, on va toucher tout le bois qu'on peut trouver et on va contredire le chat noir si tu veux bien. Ouais, ah bah ça me va tout à fait. Dans tous les cas, les tests sont là aussi pour ça, pour vérifier qu'est-ce qui marche. Exactement. Et éviter que ça arrive en pratique. Et c'est une bonne pratique de travail qui s'applique aussi dans le streaming, en définitive, pas que dans notre métier. Qui s'applique dans beaucoup de domaines, je pense. Oui. On va encore attendre toutes petites minutes. Oh, il n'y a pas de souci. Je vois sur le côté pas mal de monde qui arrive dans le chat. Bon, au moins on va se rassurer, mon côté chat noir ne risque pas de provoquer de gros incidents, vu qu'on est en version online, on risque pas de couler le bateau ou des choses comme ça, vu qu'à la base ça devait avoir lieu sur une péniche. C'est déjà un risque qui est enlevé. Bon, allez, je te propose de commencer. Je vais me retirer, je vais te laisser partager ton écran. Et puis à toi le contrôle et je reviendrai pour accompagner sur la séance de questions réponses et puis pour conclure à la fin. Bonne conférence. Merci. Alors, bonsoir et bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent actuellement. Donc, on va commencer. Et ce soir, pour cette première conférence de la fin d'après-midi au Paris Container Day Online, on va parler des runtime. De toute façon, si vous êtes là, je pense que vous avez vu le programme et que vous avez vu qu'on avait parlé des runtime. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise pour vous. Et encore une fois, bien joué à ceux qui ont la référence du titre. Bien sûr, il y aura des petites références tout le long de la présentation. Mais avant de commencer à parler du cœur du sujet, c'est-à-dire les runtime en eux-mêmes, je vais quand même prendre cinq minutes pour me présenter, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Thomas Gérardin, alias Damir, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Mastodon, sur mon site web Damir.fr où je poste régulièrement des articles en rapport avec le DevOps, le cloud et tout ce qui va un peu autour. Donc, je poste vraiment des articles assez variés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je viens du monde de l'Ops. Donc vraiment, à la base, j'ai fait des années d'ingénierie Linux chez des infogéreurs. Donc, pour le coup, j'ai l'habitude en fait de voir un peu l'envers du décor. Donc, le back-end du back-end, comme tu dirais. Ce qui fait qu'au final, je me suis habitué à toujours avoir une vision complète des choses. Ce qui est, je pense, aujourd'hui, malheureusement, quelque chose qu'on a tendance à mettre trop souvent de côté. J'aime bien comprendre en fait comment fonctionnent les choses en arrière-plan et pas juste me dire, c'est une boîte Nord, je fais quelque chose, ça fonctionne. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment une qualité, entre guillemets, et un aspect de notre métier qui, je pense, est super important vu que les systèmes sont de plus en plus complexes pour pouvoir être efficace. Il est important de comprendre un peu l'arrière, mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et je suis actuellement consultant cloud et DevOps chez WeScale. Du coup, WeScale, on est une petite ESN d'une quarantaine de personnes. Et le métier en soi de consultant, surtout en ESN, est parfois, on va dire, un peu, subit un peu les affres de sa réputation passée. Et du coup, moi, j'aime bien, je pense que ça peut être quelque chose de très, de très sain et de très sympa. Et c'est ce que je pense actuellement. Et pour le coup, j'aime bien voir ça, en fait, d'un point de vue, on va dire, c'est pas juste pour faire des belles phrases. Mais moi, je vois mon métier comme un métier où je vais venir apporter une expertise et un regard extérieur sur un besoin ou sur une contrainte. Et en fait, je vais vivre cette contrainte et la résolution de celle-ci en essayant de trouver des solutions avec les équipes et avec le client. et pour l'accompagner, en fait, jusqu'au bout, tout en grandissant nous-mêmes et en le faisant grandir lui aussi. Donc moi, j'aime bien cet aspect de double-échange. Et c'est un aspect qu'on a pas mal chez WeScale. Pour ce qui est, voilà, si je pourrais vous en parler pas mal du métier de consultant, mais c'est pas le rôle de cette présentation. Et pour ça, j'avais écrit un article de blog que je partagerai à la fin pour ceux que ça vous intéresse. Et pour le coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on partage beaucoup de choses. Donc là, en conférence, mais aussi sur le blog, donc WeScale.blog.wescale.fr, sur le podcast que j'ai la chance d'animer aussi depuis maintenant un peu plus d'un an, WeSpeak Cloud, le podcast, et sur une chaîne YouTube qui s'appelle la WeScale TV. Et bien sûr, on recrute et on recrute à Paris, à Nantes et en remote, sur toute la France métropolitaine, ce qui peut intéresser pas mal de personnes. Donc, assez parlé de tout ça, ça nous fait une petite intro sur moi-même et un peu le contexte. Parlons un peu des run-times, parce qu'après tout, si vous êtes là ou vous n'êtes pas là pour m'entendre raconter ma vie, mais plutôt pour parler des run-times. Donc, on va commencer. Et si on parle d'un sujet à plus forte raison, un sujet technique, il y a une première chose sur laquelle on doit se mettre d'accord, et je pense qu'il n'y aura pas de contradiction là-dessus, c'est qu'il faut qu'on parle d'un vocabulaire commun. Et pour ça, il va falloir qu'on définisse le run-time. Qu'est-ce qu'un run-time et quelle est sa définition ? Et pour ça, en fait, je vais faire très simple. Je vais prendre la définition d'une des documentations qui est sûrement la plus lue dans le monde des conteneurs, tout simplement la documentation de Kubernetes, qui n'a aujourd'hui pas fait de Kubernetes, ou pas été au moins une fois sur la doc de Kubernetes, au final, pas tant de personnes. Et du coup, ce qui est bien, c'est que la documentation de Kubernetes, elle a une définition relativement claire, même assez claire, et plutôt simple de ce qu'est un run-time. C'est tout simplement, le conteneur run-time, c'est tout simplement une partie de logiciel qui va être responsable de faire trôner et de faire fonctionner les conteneurs. Donc, globalement, elle va s'occuper de faire run les conteneurs, et de s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Quand on voit ça, on se dit que c'est plutôt simple comme définition, et ça nous arrange bien, parce que ça n'apporte pas trop de notions complexes extérieures. Donc, maintenant qu'on a tous cette définition en commun, et je pense qu'on sera tous d'accord sur cette définition, on peut se demander pourquoi, en fait, c'est important de m'intéresser au run-time. En fait, aujourd'hui, quand vous faites votre métier au quotidien, et que vous travaillez du conteneur, que vous soyez opérationnel, dev, en général, vous allez utiliser des outils type CubeCTL, vous allez utiliser des clis Docker, des clis Podman, des clis un peu de toutes les sortes, et vous n'allez jamais, en fait, vraiment toucher au run-time. Donc, une première question, ça pourrait être de se poser, pourquoi je dois m'y intéresser, en fait, ce que je n'y touche jamais ? Tout simplement, parce que, comme je vous le disais au début, moi, ça vient aussi du fait que, personnellement, je suis quelqu'un qui est intéressé pour connaître un peu l'envers du décor, mais je pense que c'est très important dans nos métiers aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous permet d'être très efficace dans du debug un peu poussé. Aujourd'hui, quand vous allez vouloir faire vraiment du debug un peu poussé de Kubernetes ou d'un autre outil d'orchestration, ça marche avec du Nomad aussi, du Soir, mais peut-être d'autres choses, vous allez à un moment, quand vous voulez pousser les choses, comprendre ce qu'il y a à l'envers du décor, et, en fait, voir ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et comprendre ce qu'il y a à un run-time, où il prend place, et comment il fonctionne globalement, ça fait partie, en fait, pour moi, des connaissances nécessaires à faire du debug efficace. Au-delà de ça, c'est aussi, à mon sens, quelque chose qui va vous permettre d'adapter les choses à votre besoin et d'améliorer potentiellement des performances. Alors là, effectivement, ça peut être plus un besoin de niche, mais ça paraît quand même intéressant de pouvoir choisir ces outils en fonction de ces besoins pour être le plus efficace possible, potentiellement aussi, aujourd'hui, à l'heure du cloud, faire des économies, parce qu'être efficace, ça veut dire moins besoin de ressources, donc moins de facturation. Donc ça, c'est deux points qui me paraissent très importants. Et l'autre point, c'est qu'au final, ça reste un pied central de nos systèmes. Aujourd'hui, quand on a un cluster Kubernetes, un cluster Nomad ou autre chose, notre but, c'est quoi ? Notre but, c'est que notre conteneur, il fonctionne, il tourne. Le cluster va faire beaucoup de choses, il va nous apporter des outils, des choses comme ça, mais au final, ce cœur de l'action et ce cœur de besoin, ça reste le besoin qui est réglé par le runtime, au final. Donc ça reste un pilier qui, à mon sens, est super important. Donc, maintenant qu'on est d'accord sur la définition, on est quand même plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faut s'intéresser au runtime, parce que c'est un sujet qui est important aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est, est-ce qu'on connaît déjà des runtimes ? Et je pense que si je demandais à vous tous, il y en a un qui sortirait en premier, et il sortira assez rapidement, c'est la solution historique Docker. On va passer un peu à différentes solutions, on en reparlera juste après. Si je vous demande encore, certains me sortiraient LXD, pour des personnes qui ont un peu plus l'habitude de faire vraiment du Linux, et qui ont fait généralement des choses un peu avant l'explosion de Docker et du DevOps. D'autres me citerait RunC, dont on entend aussi beaucoup parler. D'autres encore ContainerD, d'autres Rocket, et d'autres encore Cryo, et certains de KataContainer. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de solutions. Et encore là, on ne va pas parler des solutions de niche qui sont utilisées par peu de personnes ou pour des besoins ultra spécifiques. Là, on a pris quand même le landscape un peu global des Runtimes, et on voit qu'il y en a beaucoup, alors qu'au final, notre besoin est relativement simple. Notre besoin, c'est juste de s'assurer qu'un système, qu'un process, parce qu'un conteneur, c'est un process au final niveau système, fonctionne et lancé, et s'exécute correctement. Donc, ça fait beaucoup de solutions pour théoriquement, juste ce besoin qui est assez limité, si j'ose dire. Alors, on se demande, comment on est arrivé à avoir tant de conteneurs et tant de solutions de conteneurs pour, au final, ce besoin-là ? Pour ça, on va revenir un peu dans l'histoire. Alors, je ne vais pas être chiant, je ne vais pas faire mon percastor, je vais essayer de faire ça rapidement et je ne passerai pas tous les points, c'est juste pour vous donner une vue globale, et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un peu la culture, de voir comment ça a évolué. Donc, d'abord, il faut comprendre que le conteneur, la notion de conteneur et d'isolation de processus, elle n'est pas nouvelle en fait, ce n'est pas quelque chose qui est apparu il y a 10 ans maintenant avec Docker et tout ce qui s'ensuit. Elle est apparue il y a bien plus longtemps, et on pourrait remonter des premières traces, tout simplement, en 1979 avec chroot qui va être une première commande qui va permettre de lancer des processus dans des environnements isolés du reste du système. Donc, ça, c'est un peu la première étape, et au final, c'est quelque chose d'assez brut en fait, c'est une commande où il faut vraiment faire vos points de montage, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez manuel, de ne pas automatiser, surtout un outil très basique, très à la philosophie Linux, qui, entre guillemets, il ne fait qu'une chose, il est fait bien, le reste, c'est à vous autour de broder, potentiellement de faire des scripts pour gérer ça, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, et encore aujourd'hui, c'est utilisé dans certains cas, notamment pour du debug. En 1999, il y a BSDGel qui va sortir, qui va être une version de gestion de conteneurs pour BSD, qui va apporter globalement un peu plus de sécurité que chroot, qui va être plus simple à mettre en place et qui va être un peu plus évolué, on va dire. Chroot un peu plus plus. Et après, en 2005, on va avoir un pic d'évolution et un peu un retour au conteneur, notamment avec Solaris Container, qui va créer sur les systèmes Solaris, pour ceux qui ont connu, qui sont maintenant rachetés, qui étaient édités par la société Sun, qui ont maintenant été rachetés par Oracle. À l'époque, le système Solaris, du coup, avait un système de conteneurs qui avait sorti en 2005, qui est intégré, qui était assez intéressant parce qu'il rapportait, en fait, tout un tas de commandes pour gérer ces conteneurs et tout un écosystème qui commençait à être viable. Donc, du coup, on avait vraiment des utilitaires pour gérer les différents aspects, les lancer, les exécuter. C'était plutôt stable et plutôt bien intégré au système. Donc, ça commençait à avoir vraiment un intérêt professionnel à grande échelle, parce que c'était quand même plutôt mature. Là, on parle, mais c'est sur Solaris OS. Donc, Solaris OS, au final, ça restait quand même un OS qui avait un peu moins de parts de marché que Linux sur les serveurs, même beaucoup moins. Et en 2005 aussi, un peu plus tard, il y a OpenVZ qui va sortir. Et OpenVZ, à mon sens, ça va être une des premières solutions qui va offrir vraiment quelque chose d'homogène et de cohérent. En fait, c'est la première solution pour l'info avec laquelle j'ai commencé à faire du container et je pense qu'elle est encore très pertinente. OpenVZ, ils vont apporter en fait aussi, comme un peu Solaris container, mais pour Linux, tout un tas de fonctionnalités et d'outils, comme la CLI, etc., pour pouvoir gérer ses containers sur sa machine. Et là où c'est intéressant, c'est que pour faire ça, il se base sur les fonctionnalités d'isolation kernel. Parce qu'en fait, les outils vont utiliser des fonctionnalités qui sont dans le kernel pour isoler les process, pour ne pas qu'ils voient les autres process du système, etc. Et du coup, OpenVZ, à l'époque, tout ça, ça n'existait pas dans le kernel nativement. Ce qui fait que, si vous voulez utiliser OpenVZ, vous êtes obligés de modifier votre noyau ou d'activer certains modules dans le noyau, ce qui était en fait un gros frein à l'adoption, on ne va pas se le cacher, parce qu'en production, ce n'est pas forcément des choses qu'on aime faire quand on est une boîte de moyenne petite taille. Quand on est une boîte un peu plus grande, on peut se permettre, je pense à OVH ou des boîtes comme ça, mais quand on est une boîte d'une cinquantaine de personnes, c'est un peu plus compliqué de se dire qu'on va s'embêter à faire tout ça. Et du coup, entre-temps, le conteneur a gagné en popularité, notamment chez certaines grosses entreprises, notamment les GAFAM, ce qui fait que certaines fonctionnalités, certains modules kernel, je pense notamment à des modules d'isolation et de gestion de ressources comme Namespace, comme Cgroup, vont être intégrés au noyau Linux. Donc, ils vont les donner à la fondation Linux qui va les intégrer dans le kernel. Si bien qu'en 2008, le kernel Linux a toutes les capacités et a tous les prérequis pour pouvoir gérer du conteneur tout seul. Donc, on peut directement gérer du conteneur avec Linux à partir de 2008. Ce qui va faire, et ce qui va provoquer assez vite en escalade, le fait que Linux va sortir sa propre solution de conteneur qui s'appelle LXC, qui est pour Linux Container, qui va permettre de gérer les conteneurs. Et en fait, si vous vous rappelez un peu avant, dans le panorama, on va dire, des différents runtimes, LXD, c'est le runtime de LXC. Et pour le coup, LXC va être un très gros succès. Et encore aujourd'hui, il est pas mal utilisé par beaucoup de monde parce qu'il est très efficace, il est très bien intégré au système, il ne nécessite pas de modifications, il a des outils qui fonctionnent très bien autour et ça va être du coup un gros succès. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que toutes ces solutions-là, elles sont ce que j'appelle de l'air classique. Encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis l'air classique, c'est juste que ce n'est pas du cattle. Là, vous êtes plus dans une version PET où vous allez entretenir vos serveurs. Il n'y a pas d'histoire de je définis mon serveur par un fichier, si jamais il tombe, il est kill, ce n'est pas grave. Non, là, on va le gérer comme une VM au niveau du cycle de vie. Attention, je parle du cycle de vie, je ne parle pas de l'isolation. Et pour le coup, il y aura une révolution ou une évolution, mais en tout cas, une très grosse évolution qu'on a tous connue qui est l'air du DevOps qui va apporter en fait pas mal de choses. En fait, le DevOps va commencer à être popularisé, réellement popularisé en tout cas en Europe 2010, 2015, entre les années-là où ça va vraiment exploser. Et ça va rapporter en fait beaucoup de besoins, notamment le fait de pouvoir tester plus facilement entre les environnements, de réduire la différence entre les environnementais des développeurs et la production, de pouvoir en fait faire plus d'infrastes code pour automatiser les choses. Et en fait, tous ces besoins-là, petit à petit, ils vont nécessiter d'avoir des solutions techniques. Alors bien sûr, on pourrait le faire avec des solutions qui existaient déjà, mais en général, ce n'était pas pratique et il manquait un peu une philosophie souvent derrière qui est une philosophie de cohérence. Et pour le coup, Docker, c'est ce qu'il va apporter. Et en fait, à la base, Docker, si vous avez utilisé Docker au tout début, mais vraiment au tout début avant qu'il sorte en version 1, là, je ne mets volontairement que les versions finales. Si vous avez utilisé Docker au tout début, Docker, qu'est-ce qu'il fait ? Docker, c'est juste un wrapper qui va derrière, il disait du LXC. Et en fait, là où est la force de Docker et où est-ce qu'a apporté Docker et ce qui a fait son succès, c'est qu'il est venu au bon moment à l'explosion du DevOps et il a apporté une vraie offre de valeur et une vraie cohérence d'écosystème. Avec un système de repo distant, on peut télécharger des images, on peut les surcharger, on peut créer un Docker file. Donc, tous ces systèmes-là que Docker a apportés ont été vraiment une révolution. Mais derrière son runtime, au début, en tout cas, ça a été elixé. Après, ils ont eu leur propre runtime. Ensuite, il y a eu un peu une évolution encore, c'est que quand on parlait de Docker, on parlait de vraiment la série d'outils qui vont permettre de gérer en général une machine, la construction des images et tout ce qui s'ensuit. En général, quand on parle de Docker, on parle plus d'outillage pour des devs. On ne parle pas vraiment d'outillage pour la production ou d'outillage pour des environnements. C'est ensuite avec les outils d'orchestration de conteneurs qui vont exploser dans les années d'après. Là, on voit que la chronologie est très serrée. On voit qu'en 2015, on a quand même Kubernetes et Nomad qui sortent en version 1. En 2016, on a Kubernetes en 1.5 qui va apporter l'interface Cry. Ça, on en parlera juste après. Et en 2016, on a Docker Swarm qui va sortir aussi. Donc, on voit que la chronologie s'est accéléré et qu'au final, il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus sur le marché. Tout ça, en fait, venant rajouter aujourd'hui des couches et des systèmes spécifiques à ça, mais tous, en fait, réutilisent les paradigmes de Docker derrière. Et du coup, on peut se dire comment on va gérer le fait qu'il y ait plein de concurrents qui résolvent des besoins similaires sans créer de problèmes de compatibilité ou des choses comme ça. Pour ça, il y a une solution qui est tout à fait classique, on va dire, surtout en informatique et qui est bien définie, c'est de faire des standards. Il va y avoir l'Open Container Initiative qui va être créé. Et cette organisation, en fait, qui est rattachée à la Cloud Native Foundation, elle va créer un standard qu'on appelle l'OCI pour l'Open Container Initiative Standard qui va être le standard pour comment doit fonctionner un conteneur. Donc, quand je dis comment doit être fonctionné, c'est-à-dire comment doit être constituée une image, comment elle doit être structurée au niveau des fichiers, etc. Comment je dois faire pour la faire fonctionner, comment je dois interagir avec et toute cette définition du standard vont me permettre d'être interopérables. C'est-à-dire que moi, demain, si je crée un runtime, mon runtime, la plupart de ses actions sont définies par l'Open Container Initiative. Donc, moi, je suis totalement libre de créer un nouveau runtime, de dire, moi, j'ai créé un super runtime, je l'ai fait en assembleur parce que moi, je veux des perfs au taquet. Si on respecte les standards, en fait, il sera compatible avec les images que vous aurez créées avec d'autres outils parce que c'est totalement standardisé. Ce qui est quand même plutôt pratique et ce qui a aussi permis cette émergence de solutions et notamment l'émergence de runtime parce qu'au final, on en revient à notre problématique de base. On est parti dans l'histoire. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y avait trop de runtime. Donc, pour le coup, là, on répond un peu à cette question. Ça a été standardisé. Il y a eu une explosion de la demande. bien sûr, il y a eu plus en plus de concurrents, entre guillemets, qui ont été facilités par cette standardisation massive. Et au-delà, on parle beaucoup de Kubernetes et on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, Kubernetes est dans une situation où il est totalement présent quasiment partout et il a une majorité malheureusement un peu trop écrasante, ce qui n'est jamais bon. On ne va pas non plus le cacher, mais là, je digresse un peu. Du coup, eux, ils avaient d'autres besoins qui dépassaient un peu les besoins de l'Open Container Initiative. Ils devaient définir certaines choses aussi pour être gérés. Donc, ils ont défini ce qu'on appelle CRI. Pourquoi ils ont fait ça ? Ce qui s'appelle la Container Runtime Interface. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement qu'à la base, si on retourne sur l'historique, il y avait Docker. Docker représentait en fait vraiment cette évolution d'outillage, etc. Ils avaient leur propre, on en reparlera après, mais ils avaient leur propre runtime après l'XC. Ils ont quand même fait un runtime assez rapidement. Pour le coup, quand Kubernetes est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été logiques, ils ont dit non, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut organiser ça à l'échelle. Donc, on veut passer ça à l'échelle avec de l'outillage autour. Donc, on ne va pas s'embêter à réinventer la roue, on va réutiliser Docker. Donc, en fait, on va être une surcouche à Docker, on va lancer Docker sur plein de machines et nous, on va gérer en fait à gauche, à droite sur les différents nodes. Donc, ils ont fait ça et puis un peu après, il y a un concurrent qui est apparu qui s'appelle Rocket. On l'a vu aussi dans le landscape si vous vous en rappelez. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre la discussion là-dessus un peu après. Et du coup, en fait, quand Rocket, il est apparu, ils ont dit ah non, on apporte des choses aussi, ça serait sympa de laisser le choix aux personnes de choisir entre Docker et nous-mêmes. Donc, Kubernetes, ils n'étaient clairement pas compte parce qu'il y avait une proposition de valeur qui était vraiment là, on en reparlera. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit on va le mettre parce qu'à la base, Kubernetes avait globalement codé ça plus ou moins en dur dans le code. En tout cas, ce n'était pas du tout flexible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rajouté en fait ça en dur entre guillemets dans le code mais ils se sont dit par contre, si l'écosystème continue à grandir au niveau des run-time, il y a un moment, ce n'est pas qu'on n'aime pas avoir des cases dans le code de 700 lignes mais c'est que ça va être un peu chiant à gérer et chiant à débuguer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit nous on va revoir notre fonctionnement et on va plutôt qu'offrir un run-time, on va tout simplement proposer de se connecter à un run-time et pour se connecter on va créer une interface entre les deux qu'on appelle la container runtime interface. On va définir comment on va communiquer avec le run-time et le run-time on aura juste à se plugger dessus parce qu'on aura défini une norme à nous pour gérer ça. Et du coup, cette norme qui s'appelle encore une fois va permettre de faire le pont entre notre outil qui est ici Kubernetes et notre run-time. C'est un peu un passe-plat entre les deux. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça tout à l'heure mais pour le coup, il faut le comprendre comme ça. Donc là, on est armé, on a vu un peu d'historique comment tout ça s'est créé. On a compris pourquoi il y avait tant de run-time donc on se dit s'il y a autant de run-time ils ont quand même des propositions de valeur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure notamment avec Rocket. Il y a des propositions de valeur derrière. Donc là, on pourrait se dire allez, on va attaquer maintenant de voir un peu plus en profondeur ces différents run-time. Et on commence par le premier Docker. Alors Docker, c'est une solution que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. C'est très bien. Par contre, pour moi, il y a un gros souci avec Docker c'est que c'est l'homme orchestre. Pourquoi je dis ça ? Parce que Docker, c'est vraiment l'idée à la base, même si maintenant ça a évolué, on va en reparler après, mais à la base, c'est l'idée des black box. Vous installez un truc qui s'appelle Docker, il y a un run-time dedans mais au final, notre Docker, ce n'est pas qu'un run-time. Docker, il va gérer aussi quoi ? Il va gérer les images, la construction des images avec Docker Build. Il va gérer Docker en lui-même, la commande Docker. Ce n'est pas un run-time, c'est une commande. Donc, c'est en fait une interface en ligne de commande. Il va gérer plein de choses comme ça. Et en fait, toutes ces solutions qu'il va gérer, pour vous, ça va être transparent. Quand je dis transparent, c'est qu'un développeur 80% du temps ou un admin ou n'importe qui, là, je ne vise personne, quand il va installer Docker, il va faire un apt install docker-ce, il est installé, il va l'utiliser. Mais il se dit, c'est la solution Docker. Il ne se dit pas, en fait, dans le Docker, il y a plusieurs composants, etc. Donc, ça a provoqué un petit amalgame, ce qui était un peu embêtant et au final, c'était une solution qui était assez monolithique, ce qui est assez ironique vu que Docker a quand même été utilisé pour propulser, on va dire, le microservice et de solutions non monolithiques. À la base, il en est un lui-même, ce qui est assez ironique quand on y pense. Mais il a quand même apporté, comme je disais, tout cet écosystème, cette manière de penser, de faire les choses qui est moderne et qui fonctionne pour le coup très bien. Et ils avaient très bien conscience en fait de leur problématique dont je parlais tout à l'heure, dont je parlais là, qui est la problématique de on est un gros bloc. Et ils étaient aussi conscients avec l'Open Container Initiative qu'il fallait s'ouvrir un peu et avoir un vrai écosystème qui évolue avec plusieurs solutions. Et pour ça, ils ont été plutôt sympas, ils ont donné leur runtime, eux, ils ont dit, on va commencer à découper Docker parce que même pour nous, ça devient chiant à gérer. Donc on va découper Docker et on va donner le runtime basique de Docker. Quand je dis basique, c'est level, ils ne nous ont pas donné toute la solution, ils ont dit, on va donner le runtime à l'Open Container Initiative, ça sera ouvert à la communauté, tout le monde pourrait y participer, ça pourrait être intéressant pour plein de solutions en fait, qui n'auront pas forcément les mêmes besoins ou la même base que Docker, la même suite que Docker. Et pour les plus malins, vous avez peut-être déjà regardé, vous vous rendez compte qu'en fait, en dessous de Docker, le runtime, c'est Container D. Et là, vous vous dites, ah ben là, du coup, je me suis un peu arnaqué que Docker, ce n'est pas un runtime, c'est Container D le runtime. Mais en réalité, si vous avez vraiment été curieux, ben Container D, il y a un runtime et c'est Run C. Et quand vous arrivez là, vous dites, ah ouais, alors notre définition de base, c'était juste, ça fait fonctionner un conteneur, mais là, on est dans une situation, c'est un peu plus compliqué que ça et ça ne nous arrange pas vraiment pour la compréhension. Donc on est obligé de revenir un peu à notre définition et de se dire qu'en fait, un runtime, ben il y a des niveaux. Alors, pour le coup, notre définition, elle dit, ça sert à faire fonctionner un conteneur, mais en réalité, ça va faire un peu plus que ça, ça va notamment gérer un peu plus que le fonctionnement basique au niveau processus, ça va pouvoir gérer aussi notamment les attaches réseau, attacher une interface réseau, attacher des volumes, ça va gérer la gestion des images, donc avoir des images en local, les utiliser, les pusher. Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir être gérées aussi par le runtime. Mais tous les runtimes, en fait, ne vont pas gérer tout ça parce que ça fait une grande liste de choses. Et dans la philosophie Kiss pour dire, tu vas faire des choses les plus découpées possibles, tu le fais bien. Tu fais une chose, tu le fais bien. Par exemple, vous avez un outil qui sert à télécharger les images, mais il le fait bien. On va découper un peu les choses. Et on se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça s'est découpé, ça s'est segmenté en ce qu'on a appelé après les niveaux. Et on est réparti entre le bas niveau et le haut niveau. Le bas niveau étant ce qui est le plus proche du kernel. En gros, c'est cet outil-là qui va faire les appels aux différents modules dont je vous parlais dans le kernel, c'est-à-dire tout ce qui est namespace, tout ce qui est C-group. C'est lui qui va faire ces appels-là pour créer et faire tourner les conteneurs. Donc RunC, c'est le bas niveau parce que c'est celui qui est tout en bas de la pile et il va gérer ces appels-là. Et derrière, vous avez d'autres solutions comme Cryo, comme ContainerD qui vont utiliser des solutions bas niveau souvent. Je dis souvent parce qu'on pourrait avoir un runtime qui fait tout. Ils vont utiliser des solutions bas niveau pour faire fonctionner leur propre conteneur. Donc, en fait, ils vont apporter d'autres fonctionnalités. Et quand je parle d'autres fonctionnalités, on verra un peu après, mais on parle notamment de ce que je dis, du réseau, on parle du stockage, etc. Et en fait, cette répartition, c'est faite sur une échelle qu'on dit de bas et de haut niveau. Alors là, ce n'est pas forcément super précis. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Cryo devrait être un peu plus chevauché avec ContainerD, ContainerD un peu plus chevauché au dessous de Cryo. Mais ça aurait été lisible si on avait fait vraiment le schéma théorique exact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est juste que ça peut du coup totalement s'imbriquer les uns les autres comme des poupées russes. Il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas d'accord sur cette notion de niveau, je le suis en partie, et ils disent que les runtimes de bas niveau, c'est des moteurs, donc des engines, et les moteurs de haut niveau, c'est du tooling. On peut être d'accord dessus vu que le moteur de bas niveau, c'est lui qui gère l'exécution, c'est plus un engine et les moteurs de haut niveau du tooling. Mais nous, on va utiliser cette idée de bas et de haut niveau parce que c'est ce qui est quand même beaucoup utilisé aujourd'hui et c'est ce qui est intéressant. Et on va prendre un exemple de stack du coup. Et d'abord, je vais prendre un petit coup d'eau. Tout d'abord, on a ici un cluster Kubernetes. Moi, j'ai pris Kubernetes encore une fois, c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui. Heureusement, malheureusement, ça dépend si vous êtes un affinionados ou pas de cette solution. Ensuite, on a vu qu'il y avait Cree. Donc, vous devez avoir un runtime qui va communiquer avec l'interface, donc avec la container runtime interface de Kubernetes. Donc ici, Cree va communiquer avec un premier runtime qui pourrait être container D et cryo. Et ensuite, lui-même, on a vu que ce n'est pas lui qui s'occupe de faire tourner l'image. Ça va être un autre runtime. Donc, ça pourrait être run C comme on l'a vu. Il y aura aussi ces runs, mais on va reparler de tout ça un peu après. Donc, au final, on a vraiment cet enchaînement et ce système de poupées russes, comme j'aime bien l'appeler, pour faire fonctionner les applications. Ça peut paraître bête, mais c'est important de le comprendre parce que du coup, ça veut aussi dire que ces briques sont interchangeables. Là, on pourrait très bien s'imaginer avoir une stack avec container D et run C, la même stack que Docker au final, aujourd'hui. Mais on pourrait bien imaginer avoir maintenant une autre stack avec cryo et run C ou cryo et ses runs ou container D et ses runs. Tout ça est intermodulable. Donc, ça, ça devient assez intéressant et ça multiplie aussi le nombre de choix et de possibilités. Donc, on va un peu reprendre notre liste de runtime parce que là, on a quand même bien défini les choses et je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la définition. Donc, on commence avec run C. Run C, c'est la solution qui est dite standard. Souvent, quand vous avez utilisé une solution de haut level, il va te reposer sur une solution de bas level et souvent, c'est run C. Je ne dis pas tout le temps mais souvent, ça va être run C parce que ça a été une des premières grosses solutions. C'est une solution qui est très mature et qui est très fonctionnelle. Elle est totalement indépendante de Docker. Aujourd'hui, elle est gérée par l'Open Container Initiative. Donc, pour le coup, ça évite d'avoir des soucis, on va dire des conflits potentiellement au niveau de la licence ou de la gestion. Donc là, c'est plutôt cool. C'est quelque chose de base vu qu'en fait, run C, comme je l'ai dit, c'est globalement ce qui est en bas de la pile. Donc, c'est super cool, c'est que c'est super flexible. ça marche au Windows, sous Linux, sous macOS, sous de l'ARM, sous du X64 et sur du 32 bits et sur tout ce qu'on veut. Quand je dis tout, c'est quand même bien surlimité mais c'est quand même assez flexible. Ça appartient aujourd'hui à l'Open Container Initiative et c'est en plus backé par la Cloud Native Computing Foundation. Donc, si vous connaissez la Cloud Native Computing Foundation, ils ont tout un landscape avec plein de projets qui backent pour gérer le développement, pour aider la communauté, etc. En fait, dans la liste de tous ces projets, il y a une partie runtime, on en parlera à toute fin. Run C fait partie de ce bloc, on va dire, de ces projets qui sont gérés par eux. Et comme je l'ai dit, repose sur les notions kernel. Quand on dit bas niveau, ici, il faut imaginer que sur le schéma, on a le petit kernel Linux ou autre qui est tranquillement posé ici. Et du coup, il se repose sur les namespaces pour l'isolation, les cgroups pour potentiellement le contrôle aussi de ressources, les contrôle group et les seccoms pour avoir encore des autres fonctionnalités. Donc, il va se reposer sur tous ces outils-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il va quand même gérer la création du conteneur, son exécution, etc. Mais lui-même, en fait, se repose sur des outils. Ce qui fait que si on voulait faire vraiment la stack complète de dès qu'on lance un conteneur, toutes les fonctions qui sont appelées, vous imaginez bien que c'est quand même intéressant, mais ça va être très chaotique. Et ensuite, on a son concurrent, c'est run. Alors non, ce n'était pas une faute quand je parlais de c'est run. Ce n'était pas ah, il a voulu mettre run C, il a mis c'est run. Non, ce n'est pas une faute. C'est un runtime qui existe et qui fonctionne. Et on va encore en reparler tout à l'heure parce que c'est run, c'est bien. En fait, c'est une alternative à run C dans le sens où il se place au même niveau, il fait la même chose. Il respecte bien sûr les normes de l'OCI. Sauf que cette fois-ci, contrairement à run C, ils se sont dit nous, on ne va pas l'écrire en Go, on va les réécrire en C parce que C, c'est la vie et parce que j'adore faire des mallocs. Donc, ils se sont dit on va le faire en C. Alors, je troll un peu, mais il faut avouer que C a quand même pas mal d'avantages quand on sait faire du C, encore une fois, soit le problème du C, c'est plus les gens qui n'utilisent que vraiment le C. Et le C peut apporter beaucoup de choses en termes de perf et en termes d'empreinte mémoire parce qu'on va coder les choses de très bas niveau et si on gère bien son espace pour mémoire et son fonctionnement, on peut faire des choses ultra performantes. Et eux, c'est vraiment leur leitmotiv, c'est de se dire nous, on a un concurrent, un possible alternatif à run C, sauf que nous, on va apporter plus de performance et moins d'empreinte mémoire. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, il vient Conteneur D dont on a déjà pas mal parlé. Conteneur D, en fait, c'est un démon système. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un process qui se bade avec des petites cornes sur la tête. Ça veut simplement dire que c'est un démon au niveau Linux et Windows qui va tourner en fait en fond en permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions quand ils disent on est démon-less pour faire du conteneur. Quand ils se reposent sur Conteneur D, c'est un peu marrant de dire ça quand même. Parce que lui-même rapporte le démon. Ce qui est là aussi intéressant, c'est que lui-même est compatible Cree. Ce qui veut dire que lui-même va pouvoir se connecter à un Kubernetes. En fait, il a un module qu'il peut ajouter pour faire fonctionner du Kubernetes devant, donc se connecter à Kubernetes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est limité à Kubernetes. Demain, vous pouvez faire du Conteneur D derrière du Docker. On a vu que Docker, c'était dans un stack de Docker. Historiquement, Conteneur D, ça a été créé notamment par des anciens de documents. Non, pas par des anciens, par des développeurs de chez Docker qui ont aidé à la conception. C'est compatible Linux et Windows, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et lui, il va exposer aussi une API qu'on va pouvoir appeler qui est une API REST de mémoire. Ça va gérer les appels kernels. Il va gérer les appels kernels du coup, en passant par le runtime de Kubernetes. du coup, Run C ou C Run. Le temps que ce runtime, en fait, il est compatible avec l'Open Conteneur Initiative, la norme, le standard de l'Open Conteneur Initiative. Ce qui veut dire que si demain, vous vous mettez en tête de faire un runtime, alors ça pourrait être un exercice très marrant, je pense très chronophage pour sa vie, mais très marrant. Si vous respectez les normes là, vous pourrez très bien dire moi, je mets un conteneur D devant, il va se faire mon runtime et ça marchera très bien si vous respectez les normes correctement. Et lui, du coup, vous allez me dire qu'est-ce qu'il apporte ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Run C, à la base, il fait fonctionner votre process, point barre, globalement. J'exagère volontairement, sinon on pourrait rentrer dans des 50 millions degrés, mais là, ce n'est pas le but. Lui, il va gérer les couches au-dessus. Donc, la gestion des images, parce que vos docker, ils reposent sur des images, il faut bien les gérer à un moment. Mais aussi, la gestion du stockage, il faut bien attacher les volumes, les détacher, gérer les overlays, etc. Gérer le réseau. Quand je dis réseau, c'est vraiment bas niveau, c'est gérer les attaches d'interface, des choses comme ça. Gérer l'exécution, mais ça au final, c'est au travers d'un runtime de bas niveau. Donc, c'est un peu, ce n'est pas de l'arnaque, mais il faut comprendre que Pérusse. Et gérer le monitoring au travers d'exposition de métrique, quelque chose comme ça, parce que lui, il va pouvoir du coup faire cette partie-là. Globalement, il apporte plein d'autres petites choses, encore une fois, je sais juste vulgariser, je rappelle qu'on est sur une conf, il faut quand même orienter débutant. Pour le coup, il va rapporter toutes ces fonctionnalités-là qui vont être super intéressantes, qui vont être nécessaires en fait, dans beaucoup de cas d'usage. Et on passe ensuite à Rockit, qui est une solution assez intéressante. Donc, c'est une solution qui est une des premières qui a été intégrée à Kubernetes, comme je le disais. Ça a été créé par CoreOS, qui est un OS qui était orienté très conteneur, qui est une organisation qui avait fait notamment un OS qui était orienté conteneur, qui a été racheté en Red Hat il y a quelques années maintenant, qui a été racheté par Red Hat, qui a été racheté lui-même maintenant par IBM, comme quoi, quand il y a un petit poisson qui se fait racheté par un gros poisson, qui se fait lui-même racheté par un gros poisson, c'est quand même un sacré truc. Et pour le coup, c'est une solution qui est intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle rapporte plusieurs notions qui sont assez cool. La notion de pod native. Alors, je vais redéfinir rapidement ce que c'est un pod. Un pod, c'est un ensemble de un ou plusieurs conteneurs. À la base, quand on faisait du Docker, on parlait en termes de conteneurs. Notre unité de mesure, c'était un conteneur. C'était une unité standard. Petit à petit, quand on est passé sur du Kubernetes, l'unité avec laquelle on faisait des réflexions, ce qui n'est pas l'unité la plus fine, parce que l'unité la plus fine restera le conteneur. Mais l'unité de logique, entre guillemets, ce n'est plus devenu le conteneur, mais le pod. Et d'apporter cette notion de pod sur un runtime qui pouvait être utilisé par des choses hors cluster, c'est une fonctionnalité très intéressante qui a été apportée par Rocket. C'est secure by default. Alors ça, dans quel sens ils disent ça ? C'est que le but, c'est qu'en fait, quand vous l'installez, tous les fichiers soient configurés proprement et soient faits pour être un minimum sécurisés et ne pas se dire là, il y a une option pour sécuriser le truc, mais on ne l'active pas par défaut. On compte pour les gens qui lisent la 337ème page de documentation. On a marqué que c'était quand même cool de le configurer. Ils se sont dit non, les gens ne le feront pas. La majorité des gens ne le feront pas et vont laisser ça par défaut. Donc par défaut, on va le mettre. Ce qui était quelque chose d'intéressant, c'était aussi une des premières solutions à apporter le rootless pour pas mal de fonctionnalités. Parce qu'à l'époque, Docker, ça s'est calmé maintenant, il me semble, mais avait besoin des droits de route pour quasiment tout. Ce qui fait que ce n'était pas ultra sécure et ce qui avait beaucoup refroidi à l'époque pas mal d'Obs qui étaient un peu en mode ouais, les droits de route quand même peut-être pas abusés non plus. Donc là, ça a été assez intéressant. Il était aussi entièrement compatible en fait avec tout ce qui est gestion de services et de démons. Donc tout ce qui est système D, tout ce qui est pour le coup système D, init D, toutes ces choses-là, il était totalement compatible avec eux de base et il était bien sûr totalement respectueux des normes de l'Open Continent Initiative. J'en vois encore de temps en temps du Rocket. C'est une promesse très intéressante. Malheureusement, le projet a été arrêté en février 2020. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que l'histoire est quand même intéressante du fait qu'ils ont été la première solution autre que Docker à intégrer dans Kubernetes. Ils ont un peu provoqué cette marche en avant. Mais surtout, c'est un projet qui est assez populaire et qu'il est des fois encore chez certaines personnes qui l'utilisent. Mais pourtant, il a été arrêté. Donc, je ne vous conseille bien sûr pas de l'utiliser comme tous les projets qui ne sont plus supportés. Pourquoi il a été arrêté ? On pourrait se dire aussi qu'il y a le projet avec Red Hat qui a sûrement joué. Surtout que Red Hat en soi, travaille déjà pas mal dans les containers avec plusieurs solutions. Donc, je pense notamment à Podman. Mais Podman, c'est plus un outil. On en reparlera plus tard. Si vous êtes intéressé, je fais un aparté par Podman. J'ai fait un talk sur Podman qui est disponible sur YouTube. Je vous donnerai le lien à la fin. Et j'ai fait un article de blog sur Podman aussi si vous voulez découvrir un peu ce que c'est. Et ils ont aussi une solution qui s'appelle Cryo. Oui, qui est créée par Red Hat. Donc, du coup, c'est lui aussi un runtime. Mais cette fois-ci, c'est un runtime de plus haut niveau. Et comme son nom l'indique, c'est un runtime qui est orienté pour l'API de Kubernetes. Donc, pour l'interface de Kubernetes. Et c'est un runtime qui à la base se veut vraiment fait et conçu pour Kubernetes et pour être utilisé dans la stack Cryo, Kubernetes et en premier OpenShift. Donc, vraiment la stack Red Hat en fait. Et pour le coup, ils l'ont créé et c'est un runtime qui reste assez efficace aujourd'hui. Mais qui lui aussi repose sur des couches bas niveau sur d'autres runtimes en fait qui sont compatibles avec les standards. Donc, on parle encore une fois de Run, c'est de C-RUN et tout ça. Et lui, il va gérer les images, le système de fichiers, donc tout ce qui est Overlfs, etc. Le réseau, ça c'est comme je disais pour Container D, au final, ils ont un peu la même couche avec Container D d'exécution si vous voulez. Donc, ça se ressemble pas mal quand même à leur périmètre, on va dire. Face Réseau et ils vont gérer aussi la partie sécurité notamment avec l'intégration de tout ce qui est SE Linux et les outils-là qui vont permettre de faire de la sécurité un peu plus poussée que juste se reposer sur 2-3 fonctionnalités kernels, des fonctionnalités qui sont plus au niveau process ensuite. C'est assez intéressant mais ça peut très vite devenir assez complexe. Du coup, lui, il va le gérer nativement et il va aussi exposer des métriques. Donc, ce runtime-là, en fait, il se place globalement à peu près au même niveau que Container D même s'il a j'aurais tendance à le mettre un peu plus vers le moins. Un peu entre... Je le ferais un peu dépasser sur la gauche donc vers le bas niveau par rapport à Container D tout simplement parce qu'il va gérer certaines choses comme SE Linux, etc. en plus. Donc, il se tire un peu vers le bas niveau en plus. Mais globalement, c'est un pro et une alternative si on pense à notre stack en 3 blocs. C'est un peu une de nos briques de base. Et ensuite, on va parler d'un dernier que j'ai ajouté parce que la promesse est intéressante. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore vraiment testé dans de grosses conditions mais il faut que je trouve le temps. Mais pour leur vue fonctionner, ça a l'air d'être vraiment sympa. C'est Katana Container qui est un peu moins connu. Et en fait, ils se sont dit est-ce que l'avenir des VM, est-ce que l'avenir des containers, ce n'est pas les VM ? Et là, on peut se dire ouais, non, ils n'ont pas compris l'intérêt. En fait, il faut avoir dans l'idée que les containers aujourd'hui, quand ils sont apparus, ça a été une révolution pour pas mal de points. Mais ça ne veut pas dire que les VM ne sont pas utiles et surtout les VM ont un avantage et qu'ils apportaient plus d'isolation. Au-delà de ça, entre-temps, il y a eu aussi beaucoup d'avancées sur les VM. Je pense notamment aux travaux des cloud providers quand vous avez des choses comme les lambdas, etc. Ça a quand même fait pas mal avancer le fonctionnement et le développement des systèmes d'hypervision au niveau virtualisation pour qu'ils soient beaucoup plus performants parce que quand vous lancez quelque chose, vous n'allez pas attendre 15 minutes sur un cloud provider, ce n'est pas le but. Pour le coup, on a eu l'émergence de ce qu'on appelle des micro-VM qui sont des machines virtuelles light dans le sens où elles vont être ultra rapides et vont pouvoir se lancer rapidement, être détruites, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir un runtime qui va pas utiliser des containers directement mais il va reposer ça sur des micro-VM parce que du coup, ça va augmenter votre isolation. Si vous avez vraiment des gros besoins d'isolation entre vos différents pods, donc par exemple, si demain, vous avez un service SaaS et vous avez des clients qui sont des fois un peu bancaires ou des choses comme ça, ça peut être intéressant de proposer un système comme ça où on aura une promesse de sécurité qui sera un peu plus élevée. Même si, bien sûr, ça ne vous empêche pas de respecter les bonnes pratiques. La limitation, c'est que pour l'instant, c'est seulement sous Linux et lui, pour le coup, il est aussi soutenu par la Cloud Native Computing Foundation et il est aussi, il est géré directement par l'OpenStack Foundation qui gère du coup la solution OpenStack et une solution de cloud privée totalement open source qui est un produit très intéressant aussi que je vous invite à aller checker si vous ne connaissez pas. C'est assez cool ce qu'ils font. Ça va se reposer sur pas mal de technologies donc d'un point de vue vraiment bas niveau sur l'Intel Clear Container donc une solution d'Intel pour gérer les conteneurs et de l'Hyper-V Run-V où je n'ai pas spécialement de check en profondeur sur un peu les capacités maximum des technologies là mais en tout cas, ça sert de briques de base globalement pour gérer la création et la gestion en fait des différentes VM. Et derrière, bien sûr, il va se reposer sur un hyperviseur parce qu'ils n'ont pas réinventé un hyperviseur et globalement, il y en a trois qui sont disponibles il y en a peut-être plus mais moi, j'en ai trouvé que trois qui étaient parfaitement compatibles. Il y a QMU qui est l'hyperviseur un peu de Linux que tout le monde quasiment connaît qui repose je crois en partie sur KVM. Vous avez Firecracker qui est en fait un projet open source qui a été externalisé il me semble par Amazon. C'est un projet qui est issu de leurs travaux qu'ils avaient fait sur Lambda pour faire des VM ultra rapides donc c'est assez intéressant. Et Nemu qui pour Internet je n'ai jamais trop utilisé mais qui est aussi un autre hyperviseur qui va vous permettre de faire des VM sur Linux. Et en fait, avec toutes ces solutions, ils vont arriver à faire le pont entre votre cluster ou votre outil pour créer tout ça sur des micro VM plutôt que les créer juste dans des conteneurs. Ce qui va permettre de faire de l'isolation assez poussée. Comme je le disais, dans des contextes de sécurité ça se défend et même en général ça peut être une manière de faire qui est plutôt propre. Et là, on peut se poser la question on a vu quand même pas mal de runtime. Mettre un giflon me permet aussi de boire un coup ce qui est assez pratique. Une petite astuce. Donc, on peut se poser la question de quel est le runtime le plus rapide. Parce qu'on a vu beaucoup de runtime et on se dit il y a peut-être des questions de perf aussi à prendre en jeu. Et on va tester du coup C-run versus Run C. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les deux protocoles de base qui vont impacter tout le reste et surtout ces deux protocoles de runtime qui sont de même couche, de même niveau et qui sont directement en concurrence et qui gèrent quelque chose de relativement simple. C'est juste il gère l'exécution du conteneur. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai voulu à la base faire un comparatif complet notamment avec des solutions comme Cryo et Systemd et vu que les solutions ne gèrent pas vraiment le même niveau déjà et n'apportent pas forcément les mêmes fonctionnalités et n'ont pas forcément le même but. Par exemple, Cryo est quand même très orienté Kubernetes alors que Conteneurd est quand même très flexible même s'il fonctionne avec Kubernetes. C'est devenu une horreur à tester et surtout il n'y a pas que les perfs simples à tester il va aussi en stockage la gestion des images et toutes ces choses-là et peut-être du plus long terme aussi ce qui est très compliqué à tester et ce qui demanderait des années, des mois et des mois de travail je pense pour bien le faire. Donc pour le coup, je me dis on va tester déjà deux choses simples qui vont nous impacter tous et moi mon but c'était de voir s'il y a des différences de perfs significatives. Alors quand je dis significatives c'est que je me suis dit je n'ai pas envie de sortir le bazooka pour tuer une mouche je n'ai pas envie de voir s'il y a une différence de perf de 0,0000001 milliseconde quand je fais une action très spécifique. Je me suis dit écoute, on va faire des tests très simples et des tests qui vont un peu en fait pour montrer des tâches qu'on fait au quotidien. Donc pour les tests j'ai pris une machine chez nos amis de chez Skyway qui est un cloud fournisseur français qui marche très bien et que je vous conseille. J'ai pris une machine de taille GP1-XS c'est une machine qui fait il me semble de mémoire 16Go de RAM 150Go de SSD et 4 ou 8 heures donc c'est quand même quelque chose de plutôt correct et de l'Opuntu 20.04 c'était par défaut et j'étais sûr qu'au moins avec ça je pourrais quelque chose de très standard je n'allais pas partir sur un truc exotique ce n'était pas d'intérêt. Et je vais vous dire Podman je vous en ai déjà parlé je n'en parlais pas plus dans la suite de la présentation mais si ça vous intéresse encore une fois je vous partagerai des liens. J'ai procédé à deux tests donc deux tests qui sont relativement basiques mais en fait qui répondent bien à mon besoin de me dire moi si demain j'utilise cette solution est-ce que je vais voir une différence ? Et pour le coup j'ai voulu mesurer du coup le temps d'exécution d'un conteneur Nginx donc combien de temps le conteneur Nginx met à démarrer ? J'ai fait la moyenne sur trois essais en réalité j'en ai fait cinq il me semble à la base j'étais parti sur trois essais j'en ai fait cinq ou six j'en ai fait un peu plus en essayant de voir s'il y a des grosses différences et en essayant de faire des montages aussi ou pas pour s'impacter mais là j'ai comparé vraiment les deux dans le même news case à la fin donc j'ai fait vraiment six essais je crois oui je vais faire six essais sur les conteneurs en l'exécutant sans options très spécifiques l'image est déjà en local je ne vais pas faire un Docker Run un Podman Run alors que je ne l'ai pas DL parce que la vitesse de DL va être prise en compte donc là je l'ai mis en local comme ça il n'y a pas de soucis et j'ai quand même fait un deuxième test et le deuxième test en fait j'ai voulu tester pour quelque chose d'un peu plus on va dire d'un peu plus un peu plus rythmé où j'ai fait exécuter sans conteneur donc j'ai fait une simple boucle fort en bash parce que le bash c'est marrant et ça fonctionne des fois bien pour ces petites choses là et je l'ai fait juste exécuter en fait c'était des conteneurs Debian pareil téléchargés avec l'image en local et je le faisais juste exécuter un Bintro et je l'ai fait ça dans une boucle 100 fois pour vérifier si il y avait une différence sur le temps d'exécution et ça c'est le tableau des résultats alors du coup du coup qu'est-ce qu'on peut dire sur le test il n'y a pas une grosse différence entre Run C et C Run en moyenne j'ai pris c'est pas une addition c'est la moyenne des temps en fait que j'ai mis pour lancer l'image Nginx je suis à 0,628 secondes ce qui est déjà pas mal on ne va pas se cacher s'il y a quelques années s'il y a une décennie on nous a dit tu nous lanceras un serveur Nginx un système Nginx isolé en moins d'une minute on disait ouais c'est ça donc là c'est déjà pas mal et avec C Run on note quand même une amélioration on est en moyenne à 0,566 alors dans les différents runs que j'exécutais il y avait globalement on restait dans ces eaux là je veux dire il n'y a pas eu des il n'y a pas eu des pics en fait qui ont un peu faussé les stats j'ai eu des choses assez constantes donc globalement je pense être assez proche de la réalité là-dessus et on est à un gain de 6,2% de paires sur ces runs alors à savoir que ces runs sur leur GitHub ils disent que dans leur test ils ont à peu près 49% d'amélioration en faisant du Bintro donc le test numéro 2 je ne connais pas leurs conditions exactes c'est peut-être la machine aussi qui différencie ma version de Run C j'ai donné une version au début donc en vrai ça dépend de plein de facteurs là c'est pour ça que j'ai voulu faire ça de manière très simple dans le sens où j'ai voulu que ma situation corresponde le plus possible à ce que vous pouvez rencontrer demain sur votre machine ou sur un serveur donc j'ai pris les versions par défaut dans les repos d'Ubuntu j'ai pris une Ubuntu LST standard tout ce qui est plus classique et que vous retrouvez donc du coup si on passe au test 2 qui est le test sur le Bintro donc 100 Bintro qui sont faits dans une image Docker Debian avec Run C je suis à 69 secondes pour les 100 runs et avec C runs je suis à 66 secondes donc là on a une amélioration qui est quand même un peu meilleure qui est de 16% j'ai arrondi bien sûr les timings parce que sinon ça serait un peu un peu embêtant pour les calculs et ce ne serait pas intéressant au final si on fait une moyenne entre les deux on peut dire que Run C est environ 11% plus rapide que Run C C runs plus rapide que Run C dans nos conditions donc c'est à dire avec notre petit Ubuntu 20 et des versions par défaut donc ça peut être intéressant de se dire en fait excusez-moi ça peut être intéressant de se dire sur peut-être des gros use cases ou des besoins un peu spécifiques ça ne coûte rien utiliser Run C ça peut être cool sachant que pour info par défaut j'ai remarqué que OneMan utilise Run C c run par défaut maintenant ce qui permet un petit gain de perf donc c'est toujours cool on a quand même pas mal parlé de conteneurs et maintenant on peut se dire qu'est-ce qu'on en retient de tout ça qu'est-ce qu'on pense de tout ça parce que là on a quand même vu pas mal de choses donc il va être temps de conclure ben quoi en penser ben déjà il ne faut pas oublier une chose un point dont on n'a pas parlé qui est primordial c'est que souvent aujourd'hui vous n'installez pas votre Kubernetes même si dans certains cas vous le faites ou en quel cas c'est très intéressant de s'interesser ce problème mais souvent vous avez des orchestrateurs managés et dans les cas là on est aussi souvent limité par le nombre de run times ils ne vont pas implémenter tous les run times un peu spécifiques je pense notamment à Kata Container ou des choses comme ça sur leur système managé donc dans les cas là on est déjà un peu limité sur le nombre de run times donc avant de vous intéresser à quel run time je vais utiliser si vous êtes un cloud provider ce que je vous conseille quand vous n'êtes pas une grosse équipe parce que gérer un cluster Kubernetes c'est du taf et que vous étiez du manager ce qui est très bien essayez de regarder un peu avant ce qu'il y a comme possibilité s'il y a des possibilités différentes certains ils ne laissent pas le choix et c'est juste conteneur D donc ça dépend des plateformes on a aussi vu que d'autres run times existent et qu'au final les choses par défaut elles fonctionnent il n'y a pas de soucis mais on peut aller chercher plus loin si on a envie de s'amuser un peu ou on a des besoins très spécifiques et ça peut être intéressant ça peut nous apporter des choses attention après il y a quand même un point d'attention à avoir c'est que l'environnement il est très riche même si maintenant la plupart des projets sont stabilisés je pense notamment au cas de Rocket qui a été un peu triste pour certains qui avaient pas mal misé dessus notamment leur système d'exploitation qui a été abandonné du site mémoire donc pour le coup il faut faire attention à ça même si aujourd'hui ça se stabilise l'écosystème commence à être un peu sain et pas qu'il n'était pas avant mais jusqu'avant il partait un peu dans tous les sens aujourd'hui j'ai l'impression qu'il se stabilise un peu on commence à avoir une vraie hiérarchie de conteneurs avec le bas niveau et le haut niveau et le bas niveau au final commence à moins bouger le haut niveau bouge un peu mais avec des propositions de valeur très spécifiques à chaque fois ce qui est plutôt cool et du coup des organismes comme la Cloud Native Computing Foundation aident pas mal à standardiser tout ça et à faire quelque chose de cohérent et là je vous ai mis dans un petit cadre c'est les différents runtimes qui sont soutenus par cette fondation donc on n'a pas parlé de tous notamment parce que certains je ne les considère pas vraiment comme des runtimes je vous ai parlé d'AXD rapidement Firecracker c'est de la micro VM pour moi ce n'est pas du runtime après encore une fois on pourrait rentrer dans des longs débats mais en tout cas si vous voulez vous amuser un peu à les voir vous pouvez aller voir là j'ai voulu vous présenter les principaux runtimes démystifier un peu tout ça vous faire comprendre que si vous étiez du conteneur D ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas du run C et vous permettre de faire potentiellement des choix un peu plus poussés ou du debug un peu plus poussé si vous avez envie de vous amuser ce qui peut nous amener à la question y a-t-il trop de runtime à mon sens je ne pense pas comme je dis il y a un écosystème qui est assez actif qui bouge pas mal mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est aussi cette concurrence et des nouvelles solutions qui apportent des choses intéressantes et qui font que ce n'est pas un secteur mort entre guillemets à mon sens il n'y en a pas trop après moi je suis quelqu'un qui est très d'avis notamment c'est comme pour la distribution Linux c'est une grande question qui revient il n'y en a pas trop non généralement l'écosystème fait le tri tout seul si une solution est utilisée par personne il n'y aura pas de mainteneur il n'y aura personne pour la maintenir il n'y aura pas de budget donc elles vont s'écouler elles-mêmes donc en fait ce système là fait qu'il n'y en a pas il n'y en a pas encore trop et ça se régule de lui-même globalement après j'ai simplifié un peu les choses c'est mon avis vous avez le droit de ne pas être d'accord et on pourra en discuter aux questions parce que c'est la première phase sur laquelle on va passer je vous remercie de m'avoir écouté pour le coup j'espère que c'était intéressant que vous avez appris pas mal de choses et on va pouvoir passer à la partie questions je pense que Benoît va me rejoindre de nouveau et je vais en profiter pour voir un petit coup quand même parce que c'est sympa de pouvoir voir je n'ai pas regardé je n'ai pas de message en régie je ne t'entends pas avec le micro actif ce sera mieux vous m'entendez cette fois-ci c'est parfait merci la régie alors merci beaucoup pour cette présentation Thomas de rien j'ai l'impression que tu as fait des kilomètres avec ta langue et du coup j'espère que tu as bien pu voir alors il y a très peu de comme on témoigne la bouteille ouais il y a très peu de questions en définitive pour l'instant on va attendre quelques secondes de voir si d'autres arrivent il y a Jérôme qui nous partage en nous disant que Rocket c'était peut-être pas un nom très bien parce que souvent les fusées explosent en vol malheureusement ah ouais mais bon il faut aimer le risque dans la vie aussi j'ai par contre une remarque de Denis Germain qui nous dit entre 69 et 66 secondes ça fait 3 secondes d'écart et du coup on ne trouve pas le calcul de 16% je me serais planté sur mon calcul j'ai moi-même fait le calcul pendant que j'étais en backstage je suis un peu moins de 5% du coup ah oui j'ai peut-être arrondi un peu trop on a dû fausser les stats pour mettre en avant ton poulain non je me suis peut-être trompé alors mon excuse si c'est le cas pour le coup effectivement c'est peut-être pas le cas et si vous êtes à 2 à avoir vérifié donc ça donne 6% aussi à peu près 4,5 5% on va dire ouais alors globalement la moyenne du coup elle doit être à 5,5 5,4 si on fait la moyenne entre les deux on a une moyenne de 5,4 ce qui on va pas se le cacher est quand même pas négligeable tout à fait quand on fait quand même du grand nombre de conteneurs mais effectivement oui il y avait peut-être une petite typo là-dessus merci Denis pour nous avoir fait remarquer cette coquine mais non je n'ai pas triché pour avantager personne je ne suis payé par aucun lobby je le jure donc pour le coup il n'y a pas de soucis là-dessus je ne vois aucune autre question arriver pour le moment je pense qu'on va pouvoir clore cette conférence c'est soit que j'ai été très clair soit que les gens sont endormis je pense que tu as été très clair on va du coup vous laisser tranquillement respirer quelques minutes et le prochain slot va démarrer dans 5 minutes à 18h merci encore une fois Thomas d'être là et merci au public d'avoir assisté jusqu'au bout à cette présentation le replay sera disponible sur Youtube mais entre temps vous pouvez toujours mettre des questions dans le chat associé à cette présentation et Thomas fera un plaisir de vous répondre soit ici soit sur Youtube dans le futur c'est ça et je répondrai aussi sur Youtube je serai à te passer de temps en temps voilà merci à tous et au revoir